Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'imaginais toute une pièce où à la fin du premier mouvement, alors qu'on a des sirènes qui hurlent dans tous les sens, il y a une forme de violence, du cri qui se retourne contre haine. Donc à ce moment-là, j'ai fait un effet au niveau de la voix où tout à coup les chanteurs se bouchent la bouche en fait et on a une espèce de bourdonnement comme ça qui se crée. Et dans ce bourdonnement-là, il y a quelqu'un qui sort du public, donc le chanteur, et qui va chanter ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il n'était pas prévu avant qu'il ferme la bouche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu ce qu'il faisait, je trouvais qu'au niveau du timbre, quand il montait, c'était très très beau. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir une sonorité un peu plus voilée et j'ai demandé de faire ce geste-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Je trouvais que ça apportait une couleur à la voix qui était très très étrange. Et ce qui était curieux parce que je n'avais pas fait que ce soit, je ne pensais pas à la pièce. J'avais oublié que les chanteurs de premier mouvement se font, mais je trouve qu'il y a une cohérence comme ça, parfois, des choses qui reviennent et qui insistent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !